Bienvenue à cette masterclass avec Jean-Marc Rochette, enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française. Je vais commencer par un petit poème. Parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète, roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage au mille et un wagon, c'est le dernier bastion de la civilisation. C'est par ces quelques vers devenus un véritable mantra pour ces adeptes que s'ouvrait en 1982 dans les pages d'un fameux mensuel de bande dessinée à suivre une série mythique, post-apocalyptique et désenchantée qui est devenue depuis un phénomène mondial grâce à son adaptation au cinéma par un cinéaste tout à fait génial, le coréen Bong Joong-ho. C'est le transpersonnage imaginé par Jacques Loeb et mis en image par Jean-Marc Rochette. Le film l'a relancé, cette série. Et depuis, le train infernal et glacé a poursuivi sa route jusqu'à aujourd'hui avec d'autres copilotes après le décès de Jacques Loeb, des copilotes comme Benjamin Legrand et Olivier Boquet et d'autres dont on va parler tout à l'heure, mais toujours un seul homme à la mise en scène, Jean-Marc Rochette. Mais avant même de partir sur ses rails, notre homme était déjà quelqu'un qui s'était fait un nom avec une créature tout aussi culte, imaginée avec Martin Véran. C'était un cochon. Il s'appelait Edmond, de son prénom, icône punk, lâche, cynique, vulgaire et prêt à tout pour ne pas finir en saucisson, là je vous cite, qui infiltrait l'esprit de la contre-culture américaine à la Robert Crumb dans la France giscardienne crépusculaire. Edmond le cochon, connu même d'ailleurs pour l'anecdote, une édition pirate au Chili à l'époque sous la dictature de Pinochet. Et puis les animaux, cochons ou pas, ça le connaît, Jean-Marc Rochette, lui qui n'a pas attendu le dérèglement climatique pour être écologiste. Le grenoblois que vous êtes était de toutes les manifestations contre la centrale de Cresmalville dans les années 70. Et puis vous avez trouvé aussi une solution radicale et délirante, mais assez logique finalement à la disparition des bêtes. C'était avec Fred Bernard dans Himalaya Vodou. Il suffit évidemment de transformer les hommes en animaux. C'est beaucoup plus simple. Et puis il faut dire aussi que des drôles d'oiseaux, vous en avez dessiné, des Napoléon et Bonaparte, et leurs aventures psychotiques, des Louis et Dicot qui ont envahi Londres, New York et Hollywood. C'était avec René Pétillon en copilote, là pour le coup. Et puis vous avez aussi tourné en dérision la cour du roi Soleil. Vous avez illustré très sérieusement le Candide de Voltaire et l'Odyssée d'Homère. Vous êtes aussi un homme de perpétuelle remise en question. Vous êtes arrêté parfois, tout bonnement de dessiner. C'était par deux fois. Vous vous êtes consacré à ce moment-là pendant de longues années à la peinture. Mais la vraie vérité de Jean-Marc Rochette, et peu le savait, en dehors du milieu de la bande dessinée, jusqu'à ce que vous fassiez votre coming out tardif. C'était en 2018 avec un vraiment magnifique récit autobiographique et initiatique et qui est devenu un grand succès de librairie. Ailes froides, altitude 3954, ou le portrait de l'artiste en jeune alpiniste. La vérité, donc la voici. Jean-Marc Rochette est avant tout un grimpeur. L'homme qui a arpenté dans tous les sens l'horizontalité d'un train, homilé à wagon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, n'aime rien tant qu'atteindre les sommets après en avoir sérieusement bavé sur des parois abruptes. Pour nous emmener avec lui sur les cimes de sa pratique artistique, nous ne serons pas totalement sans pioler ni crampons. Nous nous appuierons en particulier sur ce livre, Ailes froides, mais aussi sur vos deux dernières parutions, Transpersonnage Extinction, avec la collaboration cette fois-ci de Matz au Scénario, un livre très actuel puisqu'il raconte les circonstances dans lesquelles notre humanité va s'éteindre et dans lesquelles la Terre va devenir cet enfer glacé où évolue le train mythique. Et puis Le Loup, une première oeuvre en solo comme on dit, d'une ascension en solitaire qui raconte une confrontation vraiment époustouflante à couper le souffle littéralement entre un berger et un loup. C'est dans le parc des écrins que vous connaissez bien. Et puis ce personnage, vous le connaissez bien puisqu'il a vautré, il a vraiment la tête de Jean-Marc Rochette pour ceux qui le voient aujourd'hui au Théâtre de l'Alliance française. Mais en fait, vous pourriez tout aussi bien être le second, le loup. On a l'impression que vous êtes vraiment dans les deux personnages et puis le livre étant une ode à la cohabitation entre les espèces. Ça fait sens, on vous l'a dit. L'homme aime les bêtes. D'ailleurs, c'est assez troublant quand on voit que votre roman graphique, autobiographique, donc Elle froide, commence précisément par un animal. Un animal en fort mauvaise posture. C'est un bœuf. Il est écorché. Mais c'est déjà une représentation. C'est le bœuf écorché de Soutine qui est au musée de Grenoble. Pour ceux qui connaissent ce beau musée. Et puis devant, il y a un enfant. C'est vous. Et tout vient de là. Est-ce qu'il y a une vocation qui serait née de la contemplation de ce bœuf écorché de Soutine ? Jean-Marc Rochette. En tout cas, ce tableau de Soutine, c'est le tableau iconique que j'avais dans mon enfance. Mais alors, comment c'est arrivé ? Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai dû aller dans ce musée et puis j'ai dû tomber sur cette peinture qui est quand même relativement facile à comprendre puisqu'elle est quand même spectaculaire. Elle est grande. C'est de la viande. Et puis, il y a un dessin un peu enfantin chez Soutine qui m'a parlé. Si j'avais vu celui de Rembrandt, je pense que j'aurais été tétanisé d'admiration. Alors qu'avec Soutine, on sent que c'est possible. Donc, c'est peut-être ce rapport à une enfance troublée, je ne sais pas. En tout cas, c'est une chose que j'ai regardée beaucoup et puis je voulais faire ça, en fait. Je voulais Soutine quand j'étais petit. Tout simplement. Vous êtes devenu Jean-Marc Rochette, ce qui n'est pas mal non plus. Mais vous aviez donc, dès l'enfance, l'idée que vous pourriez vivre de vos dessins, de la peinture. Vous vous imaginez plutôt peintre, alors, peut-être, à ce moment-là ? Oui, je voulais peindre, oui. Mais j'ai vite compris, après les délires enfantins, j'ai vite compris que je ne pourrais pas en vivre puisqu'on était au début des années 70 et à Grenoble, la peinture, on n'en vivait pas du tout. Ou alors, c'était une peinture pour les dentistes qui ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis, c'était le début de la bande dessinée française, Undergrande. Et c'est comme ça que je me rappelle avoir lu, j'allais dans une compétition de ski et à la gare de Grenoble, j'ai acheté l'actuel, le tout premier actuel. Et dans ce journal qui était fait par Bizeau, il y avait du Corben, il y avait le premier épisode de Rolf, il y avait du Crum et il y avait un dessinapteur qui s'appelait Francis Mas. Et j'étais époustouflé par la liberté de ce que je voyais. C'était révolutionnaire pour moi. Et j'ai pensé que j'allais faire ça. Et pour l'anecdote, j'en ai parlé à une jeune personne et j'étais persuadé que Francis Mas était du Kansas comme Corben. Et il me dit, non, non, il est de la place, il est du quartier Saint-Laurent à Grenoble. Et avant, j'ai été voir Francis Mas. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma carrière. Voilà. Donc de rencontrer quelqu'un qui faisait déjà ce métier, ça incarnait la possibilité de le faire aussi. J'imagine que ceux qui ont lu Elfroide le savent, vous avez quand même hésité longtemps entre deux carrières possibles, celle de devenir un alpiniste professionnel, un guide de haute montagne ou celle de devenir dessinateur. Il y a eu cet accident que vous racontez. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment là que ça s'est joué ? Ou est-ce que vous ne vous dites pas que finalement, c'était quand même dessinateur qui était votre vocation profonde ? Au départ, j'étais clairement un dessinateur. Mais à un moment, j'ai vraiment cru que j'allais faire de l'alpinisme. Donc je me suis vraiment entraîné d'une manière quasi professionnelle. Et j'avais des ambitions. Et malheureusement, la personne avec qui je grimpais, Zartarian, qui à mon avis aurait pu avoir une immense carrière d'alpiniste, est mort à 17 ans. Et puis après, moi, j'ai eu un accident. Et là, c'est curieux parce que j'avais un niveau assez faible quand même en dessin quand je regarde mon travail a posteriori. Et après cet accident, en quelques mois, j'ai fait des progrès assez importants au point de les publier à l'écho des Savannes, de créer le Mont-le-Cochon. C'est là que j'ai créé le Mont-le-Cochon. Et j'ai commencé à vivre de ce métier. Vous racontez là encore dans Elfroide comment le figuratif était très décrié à l'époque dans les années 70 et même pas dans les écoles d'art. Dès le lycée, les professeurs vous disaient mais ne faites pas ces dessins, c'est fini, faites du Mont-le-Rion. Alors vous, ça ne vous plaît pas trop, mais finalement, vous avez passé votre vie à remplir des cases. Ce qui est une sorte de malédiction Mont-le-Rion. Ça ne vous a pas frappé ? Moi, ça m'a frappé tout de suite quand j'ai lu votre livre. J'y pense chaque fois que je commence une bande dessinée. Effectivement, je mets des cases et je me dis bon, lui, il s'arrêterait là. Moi, je vais peut-être un petit peu continuer. Vous êtes peintre aussi. Je l'ai dit, vous vous êtes arrêté régulièrement pour peindre puis vous continuez ça en parallèle. Et là, pour le coup, vous ne faites pas vraiment du figuratif. Ce sont des peintures très abstraites, même si on peut y voir peut-être des paysages de montagne, se dire que ça vient de là. Mais quand vous faites de la peinture, c'est de la peinture. Ah oui, je me mets clairement dans les traces du paysage dauphinois où on a eu des grands peintres comme Achard et la Béguétale. Et je dessine tout le temps les paysages de montagne. Mais je ne les vois pas de la même manière. Je les vois d'une manière plus fluide, où j'essaye de ne pas me placer sur une topologie photographique. et donc je regarde le monde avec plus de... Je vois les vagues. Mais pour moi, c'est assez réaliste finalement. Les gens ne voient pas, mais pour moi, c'est assez réaliste. Je ne bloque pas la nature à un moment T. Je me déplace. Là, j'ai un peu arrêté de faire des grands tableaux parce que ça m'avait fait mal aux poumons. Parce qu'il y a beaucoup de cols et tout ça, c'est très néfaste. Et comme je dormais au milieu j'ai arrêté. Parce que je commençais à tousser et tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'ailleurs. Mais cette alternance entre la bande dessinée et la peinture, c'était pour quelle raison profondément ? C'est parce qu'il y a un moment où la bande dessinée n'a pas marché et vous vous êtes dit je vais aller vers la peinture ou c'est aussi pour éviter ce qui frappe, ce que beaucoup d'auteurs de bande dessinée racontent qui est un peu la sclérose du travail de la bande dessinée. Alors, ce n'est pas trop votre cas pour vous puisque vous faites le transpersonnage mais vous avez aussi d'autres livres mais ceux qui dessinent le même personnage indéfiniment pendant des années et des années souffrent parfois de ça. J'ai eu la chance que la bande dessinée ne marchait pas très bien pour moi. Donc, ça m'a permis d'être libre. Je me contentais de peu et donc j'étais libre. Donc, je pouvais faire de la peinture. Je pense que si Edmond avait marché, maintenant, je serais au Edmond 32 et voilà quoi. Je serais complètement déprimé et ça m'a permis de faire des expériences et donc, effectivement, j'avais besoin. De temps en temps, c'est sclérosant, la bande dessinée. Quand on a fait 180 pages et on est obligé de représenter des scènes où des gens sont dans une cuisine en train de manger, des choses comme ça et d'essayer d'être totalement sur la chose par rapport au respect pour le lecteur, c'est vrai que ça fait du bien de sortir à l'extérieur et de peindre puis en plus, on apprend des choses. Je pense que d'aller d'un médium à l'autre, moi, ça m'apporte beaucoup. Si on ne fait pas de la peinture en engrandissant ses propres cases, c'est doublement ennuyeux pour moi. Vous pensez à des gens en particulier dans la bande dessinée quand vous parlez de ça ? On a parlé de la peinture, comment ça avait pu vous influencer ? Est-ce que vous vous sentez en dialogue avec d'autres formes d'art ? Est-ce que la littérature peut vous influencer ? Est-ce que ça serait le cinéma ? Est-ce que c'est la peinture ? Est-ce que c'est la musique ? Non, la musique, je n'ai absolument aucun oreille. C'est même dramatique. Non, la littérature, la littérature, bien sûr, quand je lis La route de McCarthy, par exemple, c'est très inspirant. Enfin, tout McCarthy en général. et j'aime bien la poésie aussi et le cinéma. Bien que le cinéma, ça soit très proche de la bande dessinée, c'est ces deux arts qui sont très proches. Mais non, la littérature plutôt parce que je trouve que là, comme vous avez vu, je me suis mis à écrire tout seul et j'ai vu qu'on pouvait s'amuser à écrire dans une bande dessinée, à faire des blocs textes qui ont du sens en eux-mêmes. Et donc, ça m'a fait... je relis un peu. Là, pour le coup, puisque vous parlez du loup, ce livre que vous avez écrit tout seul, on a quand même le sentiment que c'est un livre de dessinateur avant d'être un livre d'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a une logique du dessin, de la progression. Alors, comme c'est un homme qui piste un loup ou parfois un loup qui piste un homme ou un loup qui suit les brebis, etc., il y a une progression graphique et on a l'impression que c'est ça qui a induit le récit. Ce qui a induit le récit, je ne sais pas trop, en fait, ça a commencé avec mon voisin de derrière qui est un berger et qui m'a dit qu'il avait eu une attaque de loups et il m'a décrit par le menu ce que c'est qu'une attaque de loups. Il me racontait que dans sa vallée, en-dessus, il y avait 25 loups qui avaient été ventrés, qui étaient à moitié... Donc, c'est cette espèce de vision dantesque qui m'a inspiré. Je suis parti de là, je me suis dit tiens, c'est incroyable ce qu'il me raconte. Donc, j'ai commencé à raconter cette histoire et puis petit à petit, la trajectoire a été imposée par le lieu même puisque ce loup, il suit une trajectoire que je connais, c'est une trajectoire géographique qui est en dessous de chez moi. C'est-à-dire que je sais particulièrement où il passe, il passe devant ma maison, il remonte dans la vallée, il passe un col et en fait, je me suis mis à le suivre et à le suivre ces deux personnages qui se poursuivaient, qui montaient et qui vont dans un lieu que je connais, qui est le vieux refuge de la pilate, etc. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un truc de dessinateur, ou si c'est un livre de pisteurs, plutôt, de gens qui pistent. Je me suis mis à la place du personnage par où il passe, par où... Effectivement, le dessin, c'est ma conviction la première. C'est par là où j'ai envie de m'exprimer. Il n'y avait pas aussi une envie presque égoïste de représenter justement ces lieux qui sont importants pour vous, devant lesquels vous repassez régulièrement et où l'histoire, cette histoire de loup, par exemple, pourrait être un simple prétexte pour le bonheur que vous avez de représenter des lieux que vous aimez. Absolument. L'histoire est le vecteur de représenter mes montagnes, de représenter les rapports des ombres qu'on voit le printemps dans ces choses. si je ne raconte que ça, j'ai peur que mon public ce serait un saut, vraiment. Mais en mettant cette histoire de loup qui m'a intéressé parce que je me suis quand même un petit peu inspiré des Lucas ou de Hemingway. Il y a un peu du poids du papillon ou du vieil homme et la mère. C'est vrai que c'est facile à suivre et puis on peut montrer des paysages. J'espère avoir une histoire populaire. J'espère vous raconter une histoire la plus prenante possible. En général, c'est comme ça que viennent les idées de départ pour vos livres. Ça peut être pour une suite du Transpersonnage par exemple. Je crois que c'est Olivier Boquet, votre co-scénariste sur Transpersonnage Terminus qui disait ça. Jean-Marc Rochette vient nous voir avec des idées d'images. Il nous dit j'ai vu une image de descente en varap dans une cage d'ascenseur. J'ai vu je ne sais pas des enfants déformés. J'ai vu des choses comme ça et puis après vous apportez ça à un scénariste pour qu'il en fasse histoire. Mais d'où elles viennent ces images ? Comment est-ce que ça arrive ? Je ne sais pas. Ça c'est vraiment et en plus quand je discute avec un scénariste souvent autour de la table l'image elle arrive tout de suite. Là par exemple l'histoire de l'orque à la fin. Je voyais un orque avec du sang sur la banquise des gens qui faisaient la fête autour d'une espèce de joie dionysiaque païenne et après évidemment ça fait une belle fin parce qu'on a une belle image. Là c'est curieux parce qu'on est en train de travailler sur le tome 2 avec Mats et il me parle quand on discute avec un scénariste on lance des idées. Il parlait des dômes les fameux dômes où les gens vivent sous des dômes après une fin du monde quelconque et d'un seul coup je n'ai pas vu mais j'ai dit que ce n'est pas un dôme c'est une caldéra vous savez ces espèces de trous dans la jungle où il y a des gens qui font des parachutes c'est une vision et d'un seul coup c'est vrai que c'était plus intéressant qu'un dôme mais d'où ça vient je ne sais pas je dois vraiment avoir marché à l'image et pour le loup sur l'image j'ai discuté avec mon voisin qui est chasseur de chamois et je lui disais parce que je voulais qu'il me renseigne comment on fait pour le chasseur de chamois et je lui dis de toute façon je ne ferai pas la fin tant que je n'aurai pas trouvé une image je ne voulais pas que ce soit le loup qui tue le chamois ou le chamois qui tue le loup et puis d'un seul coup c'est vrai que c'est venu avec une image et toute la fin a découlé ces images elles sont très claires dans votre tête c'est à dire que vous n'avez plus qu'à la dessiner ou c'est en la dessinant qu'elle se précise c'est un peu comme c'est marrant parce que les écrivains ils parlent toujours du côté quand tu tires sur une pelote de naine tout vient et c'est plutôt avec une idée et moi c'est une image on amène une autre il y a une espèce de logique dans le processus imaginaire ou imaginaire l'imagination ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est à partir de l'image et donc j'ai vu le loup qui marchait avec des tripes dans la bouche et d'un seul coup j'ai dit ok qu'est-ce qu'il peut faire je ne veux pas spoiler mais pratiquement toute l'histoire tient là-dessus dans le loup si on enlève cette scène il n'y a plus rien comment est-ce qu'on dessine un loup est-ce que là c'est un peu la question c'est quel travail vous devez faire de documentation est-ce que vous allez chercher un vrai loup vous allez dans un zoo regarder un loup c'est un loup que vous avez tellement intégré après que vous pouvez l'animer dans toutes ses dimensions le loup il y a des images de loup partout donc on le regarde on le regarde et on et on fait des croquis jusqu'à ce qu'on ait à peu près compris comment fonctionne le corps du loup mais mais il y a des images qu'on la recherche documentaire c'est aussi une forme d'art je trouve parce que je veux je voulais avoir un moment le loup de face très près parce que le personnage il est enterré dans une avalanche et c'est le loup qui le déterre et lui il pense que c'est des gens qui le sauvent et d'un seul coup il est nez à nez c'est le cas de le dire avec un loup avec un loup donc il a des relations assez conflictuelles et donc je cherchais cette image et en fait j'ai fini par la trouver c'était c'était un loup qui a regardé une caméra thermique et qui a posé son nez sur la caméra thermique donc quand je suis tombé sur cette image du loup je me suis dit je l'ai il avait l'image qu'on voit c'est ça en fait il a vraiment le nez contre la caméra alors bon après je fais un arrêt sur image je dessine mais j'ai l'effet j'ai l'effet de sidération que je veux donner au lecteur vous êtes dans la bande dessinée depuis suffisamment longtemps pour avoir vécu la révolution de la documentation parce qu'il y a une époque où il ne suffisait pas de taper sur son ordinateur loup proche caméra pour trouver ce que vous vouliez comment est-ce que vous faisiez avant ? il y avait des écoles il y avait comment ? Gilon par exemple Gilon parait-il moi je n'ai jamais eu chez lui mais je crois qu'il avait une pièce de 100 mètres carrés avec des paris matchs donc c'était un travail de documentaliste qu'il faisait et il collectionnait les loups les castors je ne sais pas quoi moi il se disait tout ce qu'il avait besoin et donc dès qu'il avait besoin des choses il allait piocher et donc nous à l'époque on allait chercher des livres peu importe le nom on allait chercher des livres sur les bon moi en plus à l'époque je faisais plutôt dans le comique donc c'était plutôt de l'imaginaire pur et j'ai commencé à regarder ça quand Jacques Loeb m'a demandé de faire le transpersonnel il a fallu aller chercher des trains donc je me rappelle il m'amenait lui il était très impressionné par les doubles les doubles trains blindés russes c'est comme ça que ça a commencé j'ai eu toute une collection de doubles trains blindés enfin doubles locomotives blindés et donc j'ai commencé à collectionner toutes les images il m'amenait il m'amenait des livres en pagaille sur le pullman sur l'intérieur extérieur c'est vrai que c'était plus long c'est le même principe que sur internet sauf que c'est plus long il y a une évolution de ce train d'ailleurs parce que je n'imagine que quand vous le dessinez maintenant vous n'avez certainement plus besoin de cette documentation là parce que le train le transpersonnel de Jacques Loeb on était vraiment quasiment dans des wagons SNCF avec les contrôleurs à moustache etc et maintenant c'est un train presque beaucoup plus futuriste et en tout cas de fait beaucoup plus imaginaire est-ce que quand on est dans la pure science-fiction là il n'y a plus de documentation nécessaire on est juste dans l'imaginaire oui surtout mais moi je ne veux pas trop faire de la science-fiction science-fiction je ne sais pas comment on peut dire ça se démod vide alors que j'essaye d'être assez proche de maintenant et puis bon sur le transpersonnage le préquel à Extinction j'ai eu un problème c'est que comme je veux quand même qu'on puisse cicatriser le préquel avec l'histoire de Loeb je suis obligé de faire un train qui ressemble au vieux train de Loeb sans être totalement celui-là mais un peu quand même je joue avec le frein et l'embrayage sans arrêt pour essayer de ne pas m'éloigner trop du transpersonnage d'origine la bande dessinée c'est évidemment pas seulement du dessin pur c'est surtout de la mise en scène cette structure-là comment est-ce que vous la trouvez est-ce que vous attendez de vos scénaristes je ne crois pas que ce soit le cas mais certains scénaristes le font de faire un scénario extrêmement découpé déjà avec toutes les indications de mise en scène où il n'y a plus qu'à dessiner ou est-ce que pour vous vous attendez plus une structure où vous allez être pour le coup le metteur en scène souvent je travaille avec Olivier Bocquet on travaillait côte à côte donc il écrit et moi je dessine donc là on est dans une relation metteur en scène scénariste en grosso modo je prends beaucoup de liberté sur ce qu'on m'apporte donc par exemple dans le dernier dans le dernier avec Mats il y a des scènes à la fin c'est assez apocalypse il y a les centrales nucléaires qui explosent et il me disait de faire une case où on voyait New York vide mais alors par exemple New York vide c'est une idée qui est intéressante au cinéma mais qui est complètement faible en bande dessinée premièrement parce qu'on l'a déjà vu très souvent et puis on peut se dire que c'est que c'est New York à 4h du matin et donc j'ai carrément enlevé ça et j'ai fait une succession d'explosions nucléaires qui me font une belle page je me fais le plaisir aussi de penser esthétique de la page qui prendra le dessus sur éventuellement des idées narratives que je pense remplaçables donc je suis quand même beaucoup de liberté sur le scénario et puis la rythmique de toute façon une bande dessinée c'est le storyboard une fois que le storyboard est fait la bande dessinée est presque finie après c'est de l'exécution donc le seul intérêt ça sera le jeu des acteurs pour moi c'est à dire qu'ils jouent bien qu'ils se positionnent bien qu'on y croit mais toute la narration est faite c'est pour ça que moi j'aime faire le storyboard en entier mais après je sais que je vais avoir un long passage d'ennui quand même parce que l'histoire elle est faite dans ma tête et alors après pour moi c'est le jeu des acteurs ça joue le mieux possible direction d'acteur c'est ça cette direction d'acteur vous la trouvez il y a beaucoup de recherches vous faites beaucoup de croquis à côté vous faites beaucoup de crayonnés ou vous y allez certains dessinateurs ils vont directement parce qu'ils se disent pour contrecarrer l'ennui justement de ne pas repasser sur le trait de crayon à l'encre comme ça se faisait traditionnellement vous travaillez comme Jean-Marc Rochette non non je fais des crayonnés pas trop poussés il faut laisser la liberté à l'ancrage mais par contre les compositions sont nettes non je joue je joue je joue moi-même un peu comme faisait Hergé qui jouait devant Bob Demour ou ou celui qui faisait comment il s'appelle j'ai oublié Jacob qui avait des glaces vous connaissez on voit des glaces partout en fait on est quand même assez acteurs les joueurs les dessinateurs sont des joueurs on est assez acteurs parce que et le seul truc d'un dessinateur c'est qu'il faut qu'il joue une femme qu'il joue un enfant qu'il joue un chien qu'il joue beaucoup de c'est la grosse difficulté de ce métier en fait c'est de pouvoir être à peu près dans toutes les dans toutes les écorces quoi et notamment les notamment les femmes c'est difficile de dessiner une femme bien alors il faut avoir des modèles et quand on n'a pas de modèles on invente mais il ne faut pas tomber sur le cliché aussi il y a beaucoup de femmes dans les bandes dessinées qui sont très clichés moi je trouve que c'est le plus intéressant à partir de ce moment là c'est que ça joue bien on se dit c'est crédible elle bouge bien elle se pose bien ce qui est intéressant aussi avec vous Jean-Marc Rochette c'est que vous avez un style sans en avoir un c'est à dire que ça peut être très différent d'un livre à l'autre comment est-ce que vous choisissez comment va être le trait comment est-ce qu'il va être plus tranchant est-ce qu'il va être plus rond il me semble que c'est pas uniquement la différence entre une bande dessinée humoristique où le trait sera plus caricatural et une bande dessinée plus réaliste vous n'avez pas le même trait par exemple pour parler de ces deux livres il me semble entre le loup et Transpersonnage Extinction et là il y a des choix formels qui se font avant même l'exécution j'imagine oui alors par exemple sur le Transpersonnage c'est une bande dessinée qui oscille entre l'expressionnisme allemand et le comics américain on peut y voir du Autodix et puis on peut y voir du Corben et du Tote donc déjà j'ai mes espèces de repères là-dedans parce que c'est ce que j'ai envie de montrer dans le Transpersonnage mais entre le Terminus par exemple qui tire plus vers l'expressionnisme allemand et Extinction qui lui est plus vers le comics américain c'est aussi une décision de ma part j'ai envie que cette bande dessinée Extinction soit plus grand public soit plus lisible facilement peut-être par rapport à l'histoire c'est que je trouve qu'elle est plus lisible et plus grand public que Terminus qui était une histoire plus dure qui méritait un dessin plus dur pour l'histoire du loup j'ai voulu faire en fait j'ai voulu que le dessin soit assez distant je voulais faire du gionneau je ne voulais pas que mon dessin soit trop devant en première ligne il y a peu de gros plans il y a la scène ici il y a des scènes assez dans la scène du refuge on peut y voir du Quai de Kohlwitz par exemple parce que comme j'ai habitué en Allemagne j'avais beaucoup vu de gravures de Quai de Kohlwitz et là on peut voir ça un peu mais mais non ça va avec mes envies en fait je ne me pose pas trop la question en fait mais en fait c'est vrai que les deux ce n'est pas la même chose on va dire que le premier c'est du gionneau et le deuxième c'est clairement on veut faire une série américaine à la Netflix c'est ça quoi je veux embarquer le public dans une histoire édifiante est-ce que parfois vous recherchez l'accident dans le dessin parce que là vous me parlez de quelque chose qui est très contrôlé très pensé très recherché est-ce que vous avez ce plaisir parfois du dessin pur qui peut naître de l'accident ? tout le temps chez moi je crois je n'ai aucune certitude dans mon dessin donc comme je n'ai pas fait d'école de dessin à chaque fois que je commence un dessin j'ai l'impression que j'ai 16 ans et demi que je ne sais rien faire du tout et que je vais être la risée de toute la profession donc je n'ai aucune certitude et après je suis comme un noyer quand je dessine je suis comme un noyer en fait j'ai l'impression que je ne vais pas passer la journée et puis finalement je survis donc c'est quand même que de l'accident chez moi en plus comme j'ai un ancrage assez rapide et assez violent je ne peux pas trop le contrôler je ne suis pas quelqu'un qui contrôle les effets et le problème de la bande dessinée c'est qu'on ne peut pas partir dans tous les sens parce que le lecteur lui il veut suivre l'histoire il ne veut pas qu'on l'éjecte à l'extérieur de la narration en faisant l'artiste c'est pour ça que j'envis beaucoup des dessins quand je vois des dessins d'autodic je serais envieux la façon dont on sent qu'il est absolument libre par exemple à la fin de sa vie Georges Gros a fait des dessins avec un espèce de personnage très bizarre très allongé je suis complètement admiratif parce qu'en bande dessinée on ne peut pas faire ça le public se demanderait ce qu'il est en train de enfin mon public se demanderait parce que je suis quand même dans des histoires relativement réalistes ce qu'il est en train de regarder mais c'est vrai que des fois on aimerait bien on aimerait bien dire on passe dans un autre monde mais ça ne marche pas comme ça cet ancrage très rapide vous l'avez trouvé quand ? parce que quand on regarde vos premiers livres notamment les débuts du transpersonnage on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus appliqué on sent voilà il faut bien faire d'une certaine manière là on sent que vous n'avez plus cette question là la question ne se pose plus il y a effectivement cet ancrage très jeté très rageur même par moments au pinceau comme ça qui donne des effets de matière extraordinaires à quel moment ça s'est libéré ? ça s'est libéré parce que j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Récuyem Blanc qui était au summum du tenu on va dire du froid et j'en suis tombé presque malade à la sortie de ça j'avais tellement bloqué mon inconscient je ne sais pas quoi enfin bon bref ça n'allait pas du tout et après j'ai tout laissé tomber j'avais complètement laissé tomber la bande dessinée pendant 5 ou 6 ans et j'ai fait de la peinture à très haute dose et c'est en fait ça qui a libéré mon truc je faisais de la peinture comme ça dans mon coin et puis je suis revenu j'avais complètement perdu ce côté besogneux on peut dire et beaucoup plus libre et puis après presque trop donc après il a fallu que je re parce que quand j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Le Tribu alors là qui était quasiment proche de l'abstraction et c'était un peu trop en avance par rapport à son époque quand on vend 1500 livres enfin 1500 copies et que tous vos copains en vendent 20 000 vous vous dites que vous avez dû faire une erreur de parcours et donc j'ai essayé après d'être un peu plus lisible mais j'avais gardé ce côté un peu abstrait qui ne m'a jamais quitté et puis après j'ai fait des livres comme comme l'Odyssée et puis le Candide de Voltaire et qui ont continué à travailler dans ce rapport un peu rapide et libre et puis voilà et je pense que maintenant j'arrive à un compromis qui me plaît bien je suis assez libre mais lisible voilà vous écoutez France Culture Masterclass avec Jean-Marc Rochette enregistré au Théâtre de l'Alliance française puisqu'on parle des difficultés d'un moment où ça s'est bloqué est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dessiner il y a des dessinateurs qui vont dire voilà moi mon cauchemar sont les décors d'autres sont les voitures certains c'est les chevaux vous c'est quoi ? ah moi c'est les voitures ah non mais les voitures c'est juste c'est juste un pur cauchemar et alors la voiture je peux avoir le modèle par exemple je peux avoir la photo de la voiture je ne sais pas c'est tous ces fonds et je ne sais pas et je ne saurais jamais alors si un peu mieux quand c'est des vieilles bagnoles genre les Amis 6 l'Amis 6 c'est quand même c'est un plaisir pour des dessinateurs ou la DS ou des choses comme ça ou la 2 chevaux mais alors les voitures de maintenant une espèce de suppositoire ça je ne sais pas je ne sais pas par quel boule prendre le suppositoire c'est pour ça qu'il faut faire de la science-fiction ou des histoires à pied dans la montagne c'est beaucoup plus simple par exemple les scènes de dialogue les grandes scènes de dialogue comment est-ce que vous vous dépatouillez de ça parce que ça peut être d'un ennui total des gens qui se parlent comme ça pendant des pages et des pages mais quand on raconte une histoire parfois il faut bien en passer par là alors le dialogue si on est dans une histoire comme le transpersonnage où on est dans l'expressionnisme et le comics on peut y aller avec des portraits un peu forts avec des visages contrastés un peu à la aime le maudit mais quand on fait des choses qui sont plus réalistes comme dans le train dans le loup il faut essayer d'être très distant de se faire plaisir avec pas grand chose avec une onde de casquettes avec un petit mouvement de caméra c'est des mouvements de caméra par exemple j'ai deux scènes dans les bistrots et puis moi je tiens à ce que la page soit belle il faut qu'elle soit belle dans une discussion de bistrots c'est pas le plus simple comment on fait ? on fait qu'on essaie que ces personnages soient beaux déjà que les visages soient beaux que ça joue juste moi j'aime bien quand ça joue en dedans par exemple que ça grimace pas trop là j'ai la chance par exemple dans le loup c'est que je joue mais j'ai une casquette par exemple et cette casquette elle fait un peu office du masque de Batman on voit jamais les yeux du personnage et donc quand on voit pas les yeux le lecteur va pouvoir appliquer un peu ce qu'il veut sur le personnage c'est ce que fait Vives par exemple mais lui il enlève carrément les yeux mais il fait ça je pense justement pour pas donner une indication trop psychologique à son personnage et donc j'étais très content de cette casquette parce que ça me permettait de lui donner un air un peu mystérieux et ça faisait un très beau noir au milieu du visage par exemple et donc ça fait une belle page avec une trouvaille graphique simplement une casquette je pense que ça aurait été beaucoup moins beau sans la casquette cette scène là et l'autre personnage le met en contre-champ et il est dans le noir et ça me permet aussi d'avoir un personnage assez bien éclairé en fait on se fait plaisir comme un chef-hop au cinéma voilà là on devient chef-hop et on se dit on va éclairer pour que la scène soit bien éclairée et puis dans le cas du loup je travaille avec Isabelle Merlet qui est une formidable coloriste et pareil elle a trouvé le ton ce qui fait que la page est belle parce qu'elle a trouvé un rouge magnifique donc il faut parce qu'en bande dessinée on a quand même des gros handicaps il y a le cinéma qui fait des choses formidables il y a la littérature et nous il faut qu'on fasse plaisir au lecteur au niveau de l'esthétique s'il n'a pas ça s'il n'a pas le plaisir du dessin la couleur le plaisir du trait une espèce de truc gustatif et bien on va être complètement brisé par Netflix ou par la littérature on a un petit créneau et qu'il faut il ne faut pas rater Est-ce qu'il y a des difficultés physiques aussi au métier de dessinateur est-ce qu'il y a une maladie physique propre au dessinateur qu'il soit au niveau du poignet du dos on est penché sur une table à dessin est-ce que le fait d'avoir cette musculature qui vient de la grimpe vous aide parce que quand on grimpe on a les doigts par exemple extrêmement musclés est-ce que c'est un atout ou c'est une difficulté personne ne pourrait m'arracher mon pinceau c'est sûr non mais à un moment j'avais arrêté de faire de l'alpinisme pendant pas mal d'années et j'ai eu vraiment eu mal au dos et depuis que je me suis remis à l'alpinisme et que j'ai une barre de traction chez moi je me suis remusclé le dos et depuis j'ai plus mal donc c'est vrai que le mal c'est le mal au dos c'est le truc le plus moi je m'en rappelle quand j'étais gamin il y avait le dessinateur de l'équipe Pélos je signais et puis il était juste à côté de moi il devait déjà avoir 80 je crois qu'il est là j'ai mort à près de 100 ans et il m'a donné un très bon conseil il est venu me voir il m'a dit petit si tu continues à dessiner courbé comme ça là tu vas pas aller loin et lui il est tout droit et donc c'est le dos la grosse faiblesse du dessinateur c'est le dos c'est indéniable dessinateur fait de l'alpinisme ou en tout cas musculé vous le dos vous parliez de l'équipe et de Pélos qu'est-ce que vous avez appris en étant à un moment de votre carrière vous avez été dessinateur quasiment technique du geste sportif pour l'équipe j'ai appris à comprendre effectivement que le geste c'est pas les mains c'est pas les pieds c'est un mouvement et quand on travaille à l'équipe et à l'époque je faisais le plus beau but de la semaine en page 2 c'est encore l'époque où l'équipe était jaune et je savais que j'étais lu par près d'un million de personnes le lundi et les types avaient vu le but donc j'étais jugé et pourtant je voulais être un peu libre donc ça m'a appris à être libre dans un carcan technique et j'ai trouvé du plaisir à faire ça j'ai trouvé du plaisir à trouver de la beauté dans un geste de foot ou de rugby parce que j'ai fait du rugby j'ai fait un peu tous les sports et j'ai compris qu'on pouvait être dynamique avec peu de peu de traits et ça m'a servi par la suite d'ailleurs je pense que pour venir au début de la discussion d'où est venue ma libération du dessin je me demande si c'est pas venu aussi de l'équipe parce qu'à l'époque où j'étais dans ma époque peintre on va dire pour gagner pour vivre j'étais dessinateur dessinateur à l'équipe c'est ce qui me permettait d'être peintre d'ailleurs et cette liberté de dessin je l'ai peut-être eu dans ces dessins rapides que je devais faire de Zidane je me rappelle avoir fait le premier but de Zidane à l'époque c'était pas du tout connu j'ai dit tiens c'est un drôle de nom ça ça va marcher Z ça me rappelle ils avaient titré Z comme Zidane bien vu vous avez la vista voilà Jean-Marc Rochette à quoi ça ressemble une journée de travail pour vous est-ce que vous vous appliquez une méthode est-ce que vous avez des horaires est-ce qu'il y a des étapes des rituels des choses qui rythment une journée de travail ah oui c'est-à-dire que j'ai surtout une méthode de travail sur le long terme c'est-à-dire que vous faites souvent des livres à la pagination importante voilà donc je fais des 280 pages et donc en fait je fais le storyboard en entier je fais le crayonné en entier donc je je fais l'ancrage en entier donc je dessine le livre trois fois mais une journée je je mets pas mal de temps à m'échauffer en fait à rien faire ça dure peut-être une heure ou deux où je suis à ma table de dessin et je fais rien j'ai l'impression que comme je vous dis j'ai l'impression que je vais pas y arriver que je vais être le plus mauvais dessinateur de la planète et puis d'un seul coup je m'y mets et je rentre dans une forme de je dessine par à coup en fait je dessine pendant un quart d'heure 20 minutes mais très très vite puis je m'arrête un quart d'heure et puis je rône à nouveau très très vite et ainsi de suite et jusqu'à faire mais en 4-5 heures j'arrive à faire 2 pages comme ça donc je suis quand même quelqu'un qui va très très vite puisque le loup j'ai fait 90 pages en 2 mois et ceci dit Maurice par exemple quand il a fait les 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 le Penflugluche je sais pas quoi les ceux qui ont les les Oara et les Oshimin les Oara les rivaux de Penflugluche c'est un Lucky Luke un Lucky Luke voilà et il avait dit qu'il voulait le faire en un mois et donc il a accepté 45 pages et il l'a fait en moins d'un mois et pour moi c'est son meilleur donc je me suis toujours dit que la vitesse était souvent un gage de qualité la preuve c'est que justement on est une espèce de trance longue dans le dessin on pense plus à comment ça va être vu ou apprécié on est complètement immergé dans notre truc dans notre histoire on y croit on devient loup on devient berger on devient arbre on devient tout ce que vous voulez et puis d'un seul coup on se réveille deux mois après le livre est fait vous dessinez mieux quand vous êtes à la ville ou quand vous êtes à la montagne ? plutôt à la ville parce qu'à la montagne j'ai toujours en train d'aller grimper et de sortir et tout ça là je reste et puis je travaille je travaille plus mais je pense que j'écris enfin non en fait ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi quand je me mets dans cet état de 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 je suis dedans quoi et et ça et ça va bien quoi les choses se font quoi vous ne faites rien un parallèle entre la votre façon de dessiner et votre façon de grimper ? ça c'est vrai parce que quand je grimpe c'est pareil j'attaque une voie je me dis je ne suis plus le mauvais grimpeur de la terre et puis une fois que je suis dans les longueurs je suis une vraie une vraie une vraie bestiole je grimpe je ne pense plus à chuter ou ou rien je deviens une espèce d'animal grimpant et pareil pour le bon il ne faut pas oublier que le dessin et la grimpe c'est les deux c'est pratiquement les deux les deux trucs humains les plus vieux on dessine depuis il y a trente mille ans et on grimpe depuis toujours c'est des choses qu'on a profondément inscrites dans notre ADN donc quand on quand on gratte ça on s'aperçoit qu'on est fait pour grimper et qu'on est fait pour dessiner c'est des choses qui sont inscrites dans notre dans notre cerveau je pense et c'est exactement pareil je il y a des longueurs je me souviens je sors de la longueur c'était j'en ai fait une je me suis dit j'ai 62 ans j'étais content j'avais été je voyais les prises arriver les unes derrière les autres c'est ce que disait un type qui a ouvert une des grosses voies la downfall la voie la plus dure au monde il dit qu'il y a un moment dans une grande traversée il a dit que c'est comme une trance une danse les prises grossissaient il y a un rapport il y a un rapport aussi qu'on pourrait faire je crois que vous l'avez fait entre un dessinateur qui travaille avec un scénariste et puis un grimpeur qui va emprunter une voie qui a été ouverte par quelqu'un d'autre c'est comme s'il y avait une partition au départ qui avait été écrite par un compositeur et puis vous vous l'interprétez vous improvisez aussi vous pouvez vous en écarter oui ça c'est c'est ce que dit Bernard Ramy de la différence entre l'ouvreur et celui qui repère une voie l'ouvreur ça serait comme Mozart c'est celui qui écrit la partition et celui qui répète la voie c'est un comment on appelle ça un interprète un interprète voilà et il y a des grands interprètes ou des interprètes qui salopent la partition et et quand on travaille avec un scénariste c'est moins net parce que la bande dessinée c'est la partition écrite par un un scénariste elle est quand même vide encore elle n'est pas il lui manque l'image il lui manque le tempo c'est peut-être moins on n'est quand même pas des interprètes du 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 scénario je pense j'imagine que c'est différent aussi quand vous travaillez avec un pur scénariste un écrivain un Benjamin Legrand par exemple et puis quelqu'un qui est aussi dessinateur et vous l'avez fait souvent Martin Véron est dessinateur René Pétillon était dessinateur comme Jacques Loeb d'ailleurs à ce début en quoi ça change la collaboration il y a un truc c'est qu'on s'aperçoit immédiatement quand on travaille avec un dessinateur que c'est un homme d'image et donc il donne des espèces d'espaces de liberté au dessinateur mais mais contrôlé il sait quand même ce qu'il attend le pire étant René quoi Pétillon alors lui il me faisait des storyboards qui étaient tellement parfaits alors là j'étais un interprète mais il m'avait laissé la part congrue je lui avais donné quand même la structure narrative parce que c'est l'histoire de fou c'était moi je lui donnais à peu près la trajectoire des fous et lui il m'amenait le truc je me rappelle avoir ceci dit René il avait ça pour lui c'est qu'il ne se trompait pas et comme c'était un très fin gagman et que le gagman c'est une partition très fine je me rappelle une fois j'avais vu un trois quarts arrière et il m'a dit non 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 c'est pas un trois quarts arrière c'est je ne sais pas quoi un profil c'est beaucoup plus marrant si c'est un profil et c'est vrai que c'est plus marrant avec un profil mais il y avait que René pour voir ça c'était un génie du gag est-ce qu'il y a un moment où vous allez avoir une idée ou une envie de livre en réaction au livre que vous avez fait avant quand on sort en même temps deux livres très différents comme Transpersonnage Extinction et Le Loup je ne sais pas d'ailleurs si vous avez dessiné en même temps ou l'un après l'autre mais est-ce qu'il y a le besoin comme ça de changer d'univers de se reposer c'est vraiment l'extrême inverse l'un et l'autre même si tous les deux parlent de questions très contemporaines le pire qui m'est arrivé c'est quand j'avais fait le tribut et que pour me j'avais fait en même temps les Napoléon et Bonaparte alors là c'était l'antidote j'ai été chercher l'antidote dans le placard c'était vraiment sa base et la scie de base et pour le pour le loup et le Transpersonnage on ne peut pas dire ça en fait le loup il est vraiment né de cette rencontre avec ce berger et en fait il ne sait même pas le berger c'est quand il m'a raconté qu'une vallée était ampuantie par des cadavres de moutons et qu'il attendait les vautours c'est cette image d'un type qui attend les vautours comme une délivrance que j'ai dit il faut absolument que je fasse cette histoire elle m'a été un petit peu imposée par ce que m'a dit ce berger vous m'avez pas répondu vous avez fait les deux en même temps j'ai fait non j'ai fait le Transpersonnage Extinction j'ai fini Extinction je pensais écrire la suite d'Extinction en tout cas mettre des bases pour Matz et puis c'est là que j'ai commencé mais je les ai enchaînés à 15 jours pratiquement j'ai eu aucun aucune différence entre les deux mais je me suis servi effectivement de tout mon savoir d'Extinction sur le loup je pense il y a une espèce de facilité que je trouve dans le loup parce que je m'étais tapé 80 pages de comics avant c'est intéressant ce que vous dites vous êtes servi du savoir que vous veniez d'acquérir vous êtes quand même dans la profession depuis un certain temps vous avez le sentiment qu'on peut progresser qu'on peut continuer à progresser que c'est important d'ailleurs parce que sinon on se repose comme vous disiez tout à l'heure sur des clichés ou sur des acquis oui oui parce que je vous ai dit quand j'avais fait le Terminus j'étais vraiment parti sur un expressionnisme très dur d'ailleurs le livre a quand même été très bien accepté par les lecteurs et je m'étais promis sur le prochain d'être plus accessible de rentrer sur un et donc j'ai appris à faire des personnages plus justes des attitudes plus justes de moins me laisser aller dans des trucs d'expressionnisme et ça finalement je l'avais peu fait en 40 ans de carrière et donc cette espèce de maîtrise que j'avais des portraits et des choses là quand je suis allé sur le loup où il y a un personnage qui est seul et qui joue il fallait que sa tête soit crédible il fallait que ses attitudes soient crédibles et je me suis servi donc d'extinction pour créer l'autre avec ce savoir que vous avez acquis et qui continue donc à augmenter tout le temps est-ce que vous posez la question de retoucher des oeuvres précédentes vous l'avez fait à un moment par exemple vous avez remis en couleur Requiem blanc celui dont vous parliez tout à l'heure pour sa réédition chez Cornelius non c'est pour le tribut le Requiem blanc c'était le Requiem blanc j'ai retouché voilà le tribut aussi vous en avez rajouté ça c'est autre chose le fait de reprendre une oeuvre comme ça pourquoi est-ce qu'on le fait et pourquoi est-ce que parfois il ne faut pas le faire il faudrait le faire ou pas faire je ne sais pas mais en tout cas celui-là je l'avais fait sur Requiem blanc parce que je le trouvais vraiment trop sec c'était vraiment je ne pouvais pas supporter ça c'était sec et il fallait vraiment que je donne du beurre là-dedans du chaos il fallait que je rajoute quelque chose c'était visuel ça me faisait mal donc là je ne l'aurais pas réédité si je n'avais pas retravaillé maintenant les autres je ne retoucherai jamais par exemple retoucher le Transpersonnage 1 de Jacques Loppe ça serait carrément une hérésie et pourtant il y a des cases qui me font mal aux yeux vraiment mal aux yeux il y a des choses il ne faut pas oublier j'avais 25 ans et je n'avais jamais fait de bande dessinée réaliste de ma vie Jacob il est venu chercher un type qui faisait Edmond le cochon qui était encore un grimpeur et qui ne faisait que de l'underground et il lui a dit tu ne veux pas devenir Alex Todd j'ai dit ouais c'est une bonne idée mais les 15 premières pages c'est abominable il y a des cases qui sont et pourtant je ne retoucherai jamais ça fait partie de l'histoire et en plus d'ailleurs il y a des lecteurs qui ne le voient pas donc tant mieux c'est ce qui est émouvant d'ailleurs avec cette série c'est qu'elle vous accompagne c'est qu'on peut voir presque votre histoire est-ce que quand vous voyez ces dessins-là ces premiers dessins et puis l'évolution hormis les défauts vous vous retrouvez presque le jeune homme que vous étiez ? ouais je ne sais plus qui disait que les cicatrices c'est bien parce qu'on sait qu'on n'a pas rêvé sa vie et le dessin c'est un peu pareil c'est comme des cicatrices de l'esprit ça reste alors que la plupart des gens ils ont des vies formidables mais ils peuvent penser qu'ils l'ont rêvé tandis que le dessin c'est des choses qui je sais quand je regarde les planches où j'étais je sais mais à peu près l'endroit où j'étais quand j'ai dessiné le début du transpersonnel j'étais avec Fershile Baroucha un copain à moi dans une impasse du 13ème et je me revois là-dedans avec Mandrika qui venait je revois tout mon niveau et puis je le vois les doux il s'est passé un événement quand même important par rapport au transpersonnel je l'ai évoqué tout à l'heure Jean-Marc Rochette c'est cette adaptation au cinéma par Bong Joon-ho et où tout d'un coup ce qui était une série mythique pour ceux qui l'avaient découverte au fur et à mesure des années devenait un phénomène un phénomène mondial qu'est-ce que ça a changé pour vous ? ça a tout changé ça c'est rien à voir le transpersonnel j'étais connu par des gens comme vous par des gens qui connaissent la bande dessinée mais il n'était complètement pas il n'était pas du tout connu par le grand public et d'un seul coup une bande dessinée qui allait complètement mourir c'est sûr qu'elle allait disparaître ça ne fait pas l'ombre d'un doute c'est devenu une bande dessinée qui effectivement comme vous dites c'est pas faux de le dire mondialement connue ça a changé ça a changé aussi ma façon de travailler j'étais dans une synergie de succès alors qu'avant j'étais dans une synergie défaite je peux vous assurer qu'on ne vit pas la vie de la même manière mais par contre je pense une chose à ce que je disais à Bonjougo je crois beaucoup à la théorie de l'univers bloc je crois que je ne suis pas sûr que que j'ai dessiné le transpersonnage avant que le film se fasse je ne sais pas si tout n'est pas fait en même temps vous voyez ce que je veux dire la fameuse théorie de Klein et donc on fait ça et puis on fait ça parce que tout est dans l'univers bloc j'ai été surpris mais pas plus que ça finalement quand on est allé en Corée je me suis dit c'est bizarre mais c'est la vie oui parce que vous êtes allé avant même que le film connaisse le succès qu'il a eu vous avez participé au tournage du film Bonjougo vous a demandé de faire des dessins je crois même que vous figurez un moment dans le film comment vous avez vécu ce moment là vous qui avez imaginé cet univers tout seul sur votre table de travail puis qui avez vu tout ça se réaliser sous vos yeux j'ai été totalement sidéré quand on est arrivé à Prague moi j'habitais à Berlin je suis arrivé à Prague je ne savais pas où j'allais c'était au studio Barandoff qui sont les plus grands studios d'Europe pratiquement et je suis arrivé il y avait à peu près 300-400 personnes à l'extérieur habillées en clochard et en fait c'était des vrais clochards Bonjougo c'était tous les clochards de Prague c'est très étonnant après on rentre on voit ce qu'on avait écrit en tout petit et puis bon il y a Bonjougo qui est très respectueux du dessin parce qu'il voulait être dessinateur de BD quand on voit ses dessins franchement il a bien fait de devenir un grand cinéaste parce que c'est ce que c'est ce que disait je crois son actrice transpersonnelle c'est un très grand cinéaste mais c'est quand même pièce de dessinateur mais enfin il a un grand respect pour le dessin et il a toujours mis la bande dessinée en avant ce qui n'est pas toujours le cas il y a plein de films qui viennent de bande dessinée et qui sont complètement oubliés et là il m'a mis en avant et donc ça a fait qu'en France les gens ont parlé de la bande dessinée le livre s'est revendu mon éditeur m'a demandé de faire une suite etc et une série qui aurait dû mourir là je pense qu'on va en faire une oeuvre globale j'aurais travaillé toute ma vie dessus est-ce qu'à l'inverse d'avoir vu le cinéma se faire ça a pu vous donner l'envie d'en faire il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui sont passés derrière la caméra vous ça vous titille ? moi j'ai eu le malheur de voir Bonjongo et j'ai vu c'est un peu intimidant c'est un peu intimidant donc si tu vas voir un cinéaste français médiocre on peut se dire tiens je peux être aussi médiocre que lui mais dans le cas de Bonjongo j'ai vite vu sa façon de travailler c'est un pur cinéaste non non j'ai aucune espèce d'ambition cinématographique pas du tout est-ce que vous comment vous imaginez votre public est-ce que vous faites beaucoup de dédicaces par exemple ce passage obligé et parfois un peu difficile pour le dessinateur enfin ça dépend il y en a qui aiment qui aiment beaucoup ça est-ce que vous aimez rencontrer votre public est-ce que vous imaginez quel est votre public type un peu à une époque il y en avait tellement peu je les connaissais presque tous par leur prénom par leur prénom mais non là maintenant avec Elfroid c'est c'est un public très large donc on a de tout on a des gens qui ont 75 ans des jeunes grimpeurs enfin c'est beaucoup sur le milieu de la grimpe ou sur les gens qui aiment la montagne mais là c'est devenu trop il y a trop il y a trop de monde donc non c'est très c'est très épars en fait il y a beaucoup de moi il y a beaucoup effectivement de de publics qui me suivent depuis des années je vois c'est des gens de mon âge à peu près qui ont évolué avec moi mais maintenant grâce à Bonjougo il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui lisent non je n'ai pas de je ne sais pas trop qui c'est en fait vous avez des échanges avec eux les gens vous est-ce que par exemple des jeunes dessinateurs qui viennent carton sous le bras vous demandez des conseils pour les dessins d'ailleurs quel conseil vous donneriez à un jeune homme une jeune femme qui voudrait devenir dessinateur dessinatrice aujourd'hui je dirais que ça va être dur d'abord et que qu'il ait vraiment quelque chose à raconter parce que la bande dessinée si on fait ce qu'on nous demande de faire et moi c'est horrible il vaut mieux faire n'importe quoi d'autre c'est un gâchis mais si on a une histoire trouver une histoire trouver quelque chose qu'on a vraiment se dire qu'on va passer 6 à 8 mois de sa vie assis à une chaise il faut vraiment qu'on ait voire plus il faut vraiment qu'on ait quelque chose à raconter profond profond si vraiment c'est c'est vain mais c'est sûrement l'acte les actes les plus vains qu'ils puissent imaginer faire de la bande dessinée sans avoir rien à dire c'est terrible et vous avez envie de transmettre quelque chose je ne sais pas si vous arrivez d'enseigner enfin tout ce que vous avez appris ce que vous nous dites que vous continuez à apprendre c'est quelque chose que vous voudriez passer oui je pourrais mais il s'avère que pour l'instant je ne suis pas je dis plutôt ça à des jeunes pros parce qu'à un moment sur Facebook je donnais des conseils parce que je voyais qu'ils étaient trop lents beaucoup trop lents et je me dis pourquoi ils sont aussi lents et je m'as fait aperçu qu'ils n'avaient pas de 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 technique en fait ils perdaient du temps dans des zones où il ne faut pas en perdre donc ce que je pourrais enseigner c'est simplement des secrets d'atelier et puis et puis une certaine forme de de confiance aussi comme je vous dis des secrets d'atelier pour ce qui est le plus basique et au plus haut avoir quelque chose à dire vraiment et lâcher prise c'est ça que vous avez appris ouais 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 lâcher prise ouais et puis surtout avoir quelque chose à raconter quand on a refait par exemple le transpersonnage avec avec maths c'était un préquel du transpersonnage il fallait absolument qu'il y ait quelque chose à dire voilà sur le moment on ne le fait pas c'est un conseil que vous pourriez donner aux éditeurs aussi parce qu'on voit parfois des livres où on se demande pourquoi ces gens qui n'ont rien à dire enfin en tout cas merci beaucoup merci Jean-Marc Rochette applaudissements